est l'enfer, il est juste. D'une interprétation de quinze livres de la Bible. Puisque Dieu le Créateur reste juste, équitable, pur et saint, il doit juger chaque créature en fonction de ses actes, ou bien pardonner à ceux qui se seront repentis avant la mort. 9 termes bibliques décrivent l'enfer. 1. Le jour du jugement, quand Dieu assignera chaque créature à la dessinée éternelle qu'il mérite. 2. La destruction, lorsque Dieu enlève aux esprits, et aux hommes leur capacité à faire le mal. 3. Le Hadet, là où reste chacun des êtres humains rebelle, jusqu'au jour du jugement. 4. Est l'enfer, là où chaque créature impénitente, portera le degré de punition qu'il mérite, pour toujours. 5. Le Tartaru, est l'obscurité dans laquelle les anges déchus sont enchaînés, jusqu'au jour du jugement. 6. Le Lac de Feu, la souffrance éternelle à laquelle Satan, les anges déchus, et les humains rebelles sont enchaînés, pour toujours. 7. La Fosse, là où les esprits puissants, et des puissances humains doivent être tenus, jusqu'au jour du jugement. 8. La Seconde Mort, après la mort physique et le jugement, les hommes impénitents, doivent mourir à nouveau en enfer, pour toujours. 9. Le Feu Inextinguible, la souffrance éternelle, que mérite chaque créature rebelle impénitente. 10. Si vous vous repentirez envers Dieu, et mettrez votre foi en Jésus-Christ, qui est mort pour vos péchés, et ressuscité pour vous sauver, 11. Alors Dieu vous pardonnera tout, et il vous amènera dans le royaume éternel de Jésus. 10. La souffrance, 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 la souffrance